Porteur du message du président de transition, le général Mahmoud Idriss Debitnou, le directeur général de la Gendarmerie Nationale, le véhicule aux autorités locales de la province de Bata. Au cours d'une rencontre tenue sous le leadership du gouverneur de cette province, le général de division Ismat Issa Kacheke dévoile les nouvelles innovations entreprises par son institution dans le cadre de son rayonnement. Ces innovations s'articulent sur plusieurs points. La lutte contre le trafic des êtres humains vers les pays voisins, l'insécurité et la consommation des produits de contrefaçon par les jeunes. Autre sujet abordé, la collaboration entre la population et les forces de sécurité intérieure, en l'occurrence la Gendarmerie Nationale, la Garde Nationale et Nomade du Tchad et la Police Nationale. On avait instruit la force de sécurité intérieure afin de contrecarrer ces phénomènes qui gangrènent vraiment le développement de la jeunesse. Parce que la jeunesse s'émigre de leur province allée vers le Tibesti et il faut que cette souffrance la cesse. Donc on a instruit la force de sécurité intérieure et on a aussi demandé à la population, au chefferie traditionnelle, d'aider la force de sécurité intérieure afin de contrecarrer ces phénomènes. L'arrivée du directeur Genega de la Gendarmerie Nationale à Ati est une aubaine pour la population située le maire de la ville à Bakar Moussa, Kaïdala. Je pense que nous sommes très inquiets par le passé et maintenant nous sommes vraiment très contents. Et nous pensons qu'avec toutes les orientations qu'ils ont données là, nous allons contribuer pour la mise en application de toutes les orientations et les instructions données par les plus hautes autorités de la République dans les cadres de la paix et le vivre ensemble de nos populations. Le même sentiment de joie est celui qui anime le gouverneur de la province de Bata. Pour le Genega de Brigade, Jimta Bendergon, tous les maux qui minent la stabilité dans son essor territorial ont été identifiés et des solutions proposées pour inverser la donne. Dans toute la vie, quand on fait quelque chose et qu'il n'y a pas de corroboration, cela va toujours à l'échec. Donc il reste maintenant à ce que tout le monde s'élève pour accomplir les instructions du côté des forces de défense et la collaboration du côté de la population. Nous ramenons la paix dans notre province. Désormais, la paix et l'autorité de l'État doivent rien dans la province de Bata, car la population et les hommes entrés décident de mutualiser leur synergie pour lutter contre un ennemi commun qui est l'insécurité qui freine le développement de la province de Bata. Sous-titrage ST' 501